On est en Hongrie avec ma mère, plus précisément à Budapest. On s'est dit qu'on allait prendre trois jours ensemble parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas partis que toutes les deux. C'est vrai. Là, on est sur une place qui s'appelle Octogone. Donc, maman, je te propose qu'on se fight à la manière de Booba et Carice. Oui. Elle met des vrais coups. Juste au moment où on vient de s'installer pour manger des petits gâteaux faits maison, il se met à pleuvoir. C'est un plaisir. Bon, on va où après ? La place des héros. Des héros ? Un héros. Ah oui, d'accord. Et en haut, c'est l'archange Gabriel qui donne la couronne au premier roi d'Hongrie. Comment il s'appelait ? Saint-Etienne. Comment ça se fait que tu connais tout comme ça, toi ? J'ai lu. Je sais lire. Voilà, elle m'a clashée. Elle, elle s'est intéressée à l'histoire du pays. Maman, apparemment, il faut passer de l'autre côté. On ne va pas faire le détour par le pont. Regarde, on peut prendre ce petit chemin là. Tu viens pas ? Non. Comment tu prononces ça, maman ? J'essaye. Il faut que c'est des sources d'eau chaude en pleine ville. On va tester ça. Oh non, c'est pas vrai. Il y a un jacuzzi de bière. Mais c'est incroyable. Apparemment, la bière est idéale pour le mental et le physique. On va peut-être tester pour des raisons de santé. La bière, ça, c'est le malt. On y est. On y est. On est dans l'intimité d'un autre couple juste derrière nous. On partage ce moment. Et alors, en fait, c'est pas vraiment une baignoire remplie de bière. C'est composer des ingrédients qui composent la bière elle-même. En revanche, ce qui est sympathique, c'est qu'on peut se servir de la bière à volonté. Hop là. Cheers ! Alors, Cléopâtre se baignait dans du lait d'Anais, nous dans de la bière. Voilà, on a chacun son level de classe et de glamour. 45 minutes plus tard. Regardez ce visage de satisfaction. Donc, on a fini avec le spa-bire. Maintenant, on va dans les bains. C'est moi ! C'est moi ! Cette station thermale est l'un des plus grands centres balnéaires d'Europe et a été construit entre 1909 et 1913. Alors ici, on peut se baigner dans plein de bassins différents. Il y en a qui sont chargés en calcium, en sodium, en sulfate, bref, plein de vertus bénéfiques. Et on peut choisir de se baigner dans de l'eau très froide, à partir de 16 degrés, pour finir à 40. Ah non, non, je le fais pas. Merci ! Après la bière, je vais encore t'envoyer du rêve, parce que je t'emmène dans un restaurant de haute gastronomie. Mais c'est un McDonald's ! Oui, mais c'est l'un des plus beaux McDo du monde ! Symboliquement, même si tu n'aimes pas le McDo, on peut manger une petite frite. Une petite frite d'accord. Alors madame, que pensez-vous de ces pommes de terre finement fuselées sur lits de sel de l'océan ? C'est exquis ! En vrai, je mange quasiment jamais au McDo. Par contre, ils font des espèces de croustillants fourrés aux camemberts. Et je dois avouer que c'est pas mal. Le métro est tellement old school ! C'est incroyable, c'est vrai ! On termine la journée par une petite tisane. Hop là ! La gentillesse de la boisson ! Ah, un petit peu de tranquillité, loin de ma mère ! Je suis là ! Aucune intimité ! Par contre, tu sais, moi j'ai du mal à m'endormir le soir. J'ai une application avec des histoires, ça te dérange pas que j'en mette une là ? Ouais, non ! Avant de commencer l'histoire de ce soir, prenez quelques minutes. Votre corps se fait plus lourd. Tu dors ? Non, non. Ce matin, on change d'hôtel parce qu'on s'est dit que c'était sympa de faire deux nuits dans un hôtel, puis deux dans l'autre. Mais on a raté le petit déjeuner. Du coup, on a deux coupons pour un petit déjeuner où sa maman, elle habite. Comment ça ? Mais elle avait raison ! Mais pour qui tu me penses ? Eh bien, sachez que dans la maison bite, on se régale. Notre nouvelle chambre, elle est géniale. On arrête d'être sur le téléphone, on sort ? Oui, on sort. Allez ! On est dans le quartier du château. En tant que touriste exemplaire, nous prenons le moyen de locomotion adéquate. 6 euros ? Ah, je suis contente là ! C'est une belle affaire. Une affaire ! Là, on est dans le bastion des pêcheurs. Le bastion des pêcheurs est l'un des sites les plus visités de Budapest. Il a été construit entre 1895 et 1902. Et il faisait partie d'un ensemble de bâtiments destinés à célébrer le millième anniversaire de l'État hongrois. Et il a été construit pour fêter la millénaire de... Je viens de le dire. C'est moi la première sur l'info, en fait. Qu'on m'emporte d'une trompette ! Qu'on m'emporte d'une trompette ! Qu'on m'apporte ! Qu'on m'apporte une trompette ! Bon, on avait super froid, donc on est venu se réfugier au New York Café, qui est l'un des plus beaux cafés au monde apparemment, pour boire un chocolat chaud. Alors, on a commandé des chocolats avec 24 carats d'or. Ça coûtait 10,50 euros. Et je trouve qu'à ce prix-là, ça vaut le coup de boire de l'or. Il n'y a pas une once de scintillement. Où est mon mort ? Ça se trouve, c'est de la poudre d'or. Et c'est ça, le jaune ? Non, c'est la poudre aux yeux. Bien dit, c'est vrai. Et on termine cette journée dans le musée du Flipper. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais bisous à monsieur. Donc là, tu vois, tu payes, je crois, 10 euros l'entrée, et tu peux jouer à tous les flippers que tu veux à volonté. Il est trop bizarre, celui-là. Ça fait mal aux yeux, je comprends rien. Non, non, non ! Oh, non ! Mais non ! En fait, quand j'étais ado, dans une ancienne maison qu'on avait, on avait ce même Flipper-là. Je m'en souviens très bien, c'était à mon ex-beau-père. J'y jouais tout le temps quand j'étais ado. Putain, c'est trop chelou de le voir. Voilà, évite les petites voitures, comme sur le périphérique. Ah, c'est l'accident ! C'est le tonneau, maman ! Ah, ben, c'est les premiers Far Cry, ça, c'est sûr. Oui ! T'as aimé le Flipper ? Oh, oui ! C'était lequel ton préféré ? Les pirates des Caraïbes. Et moi, je suis contente d'avoir retrouvé le Flipper de mon adolescence. Le Parlement ! C'est terrible. Là, c'est le festival de Cannes, dans mon slip. Tapis rouge. Du coup, j'ai des crampes au ventre, j'ai mal au dos. Du coup, ma mère est plus en forme que moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est sûr que toi, tu connais plus ça. Quel soulagement ! Là, on est devant le marché couvert de Budapest, qui aurait été construit vers 1900 par Gustave Eiffel. Voilà ! On est pas des pommetés. Lol ! Bon, on est dans un self-service, avec de la nourriture typiquement hongroise. On va voir ce que ça donne. C'est une soupe de goulage, c'est ça ? Une soupe de goulage. Alors, c'est bon ? Oui. Moi, j'ai mangé une grosse plâtrée de chou. Je te garantis pas que ce soir, tu vas avoir un confort olfactif. On va faire avec. Dans les toilettes des femmes, il y a des bisous partout sur les murs. Il y a des friperies trop cool dans ce quartier. Et ça, t'en penses quoi ? C'était l'air. Arrête. Moi, j'aimais bien... C'était l'air. Mais arrête, tu trouves de moi. Je me rends compte que je suis incapable de citer une autre ville hongroise. T'en connais d'autres ? Sure, fuck. Bah, reste poli, en fait. On est des femmes très axées sur la culture. Du coup, on fait le musée du selfie. Le musée de la mégalomanie. C'est terrible. J'en ai plein le slip. Je viens de sortir ça. Alors, je ne sais pas comment on prononce, mais on est au Simplakert. Et c'est une sorte d'endroit où il y a plein de bars, où on peut manger. C'est assez animé. Super. C'est super coloré. C'est trop cool. Et une ambiance de... De maboule. Et ils sont frappadingues ou quoi, ici ? Ils sont chiffonnés, les gens. Un distributeur de CD. Je suis en voyage. Je ne me dérange pas. Tu viens de quelle planète, maman ? Mais c'est ma voiture, regarde. Oh, pardon. Tant pour moi. C'est bel et bien une voiture. Ma mère est en pleine régression. Je crois que passé un âge, les parents redeviennent des enfants. Et c'est à nous ensuite de nous en occuper. D'essayer de trouver des endroits pour les amuser, pour éveiller leur sens. Il pend, il pend. Bon, on a marché combien de kilomètres aujourd'hui ? 12 kilomètres, 700 mètres. Énorme flemme de sortir du coup. On s'est fait un petit pique-nique. On est bien. Tu dors ? On va se promener sur l'île Marguerite. Je te propose une sylvothérapie. Oui, je suis partante. Demande-moi ce que c'est, tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais te le dire. Parce que je suis tombée sur un article hier, en fait. Eh bien, c'est des bains de forêt. La sylvothérapie, venue du Japon, est une médecine préventive qui prescrit balade dans les bois, câlins d'arbres et goûter d'écorce. T'as mangé ? Bah attends, moi aussi, alors. Une miette d'arbres. Ça n'a pas de goût. Alors, des recherches scientifiques montrent que les patients qui ont fait le plein de phytoncites, molécules rejetées par les arbres, ont eu une réduction de la pression artérielle, une baisse du taux de glycémie, une amélioration de la concentration et de la mémoire, mais aussi de la santé cardiovasculaire. Bon bah allez, on va se baigner dans les arbres. Non, c'est pas un arbre, ça c'est une poubelle. Pardon, il faut que je mets mes lunettes. Il nous a regardés bizarres le monsieur là. C'est apaisant. Écoutez, faites des câlins aux arbres. Alors, il y a beaucoup de monde sur son portable ici, en plein milieu du carrefour, dans le parc, parce que ça joue à Pokémon. Toi aussi, tu joues ? Oui, oui, il est là ! Et du coup, t'as attrapé quel Pokémon, dis-moi ? Puisque tu es une grande joueuse. Ah ! Cite-moi en un seul, le plus connu. Kokoloulou ? Allez. Je connais aucun. Pikachu. Ah, c'est Pikachu ! Ah bah voilà ! Alors ça, apparemment, c'est la spécialité hongroise. Les Koutos Kallax. Donc, c'est une sorte de brioche, en fait. On a pris chocolat, noix de coco. C'est un tube ! Mmm, delicious ! Et voilà, c'est la fin de cette aventure mère-fille, de cette aventure hymène, j'ai envie de dire. C'était super pour un week-end, c'est cool, Budapest. Super, Budapest est magnifique. Bon bah, je suis satisfaite, puisque mon enfant est heureux. C'est content ! Oui ! On vous embrasse ! Bisous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501